Bonjour, comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas venu seul mais avec ma tribu puisque j'en suis un des premiers représentants. Peut-être reconnaîtrez-vous quelques visages puisque au moins trois de ces personnes sont dans la salle aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à notre appel et d'être venu si nombreux pour cette réunion d'élaboration du logiciel de démocratie directe. Je vais commencer par vous proposer ma vision du logiciel de gouvernance et puis nous nous poursuivrons par des petits ateliers où chacun d'entre vous pourra donner son avis sur la question et ses idées de développement et ses conseils avisés. Alors on associe souvent le transhumanisme aux techniques d'amélioration qu'un individu choisit de s'appliquer volontairement à lui-même. C'est d'ailleurs de cette façon que je me suis intéressé à ces réflexions qui m'ont poussé à envisager nos mutations à venir. Pourtant, au fil des années, constatant la lenteur des avancées scientifiques, je me suis de plus en plus intéressé aux conditions éthiques et politiques dans lesquelles ces transformations ont lieu. Je suis donc petit à petit passé de l'idée d'une amélioration de nos corps assistés par ordinateur pour faire court à la possibilité technologique d'amélioration des relations que nous entretenons les uns avec les autres. Mon intérêt, c'est alors porté sur la manière dont le débat se structure, parce qu'elle est révélatrice de la structure même de la société, mais aussi de ses objectifs et de ses valeurs. La question de la démocratie s'est imposée comme une priorité afin de restaurer une relation de confiance et de responsabilité à laquelle nous aspirons tous. Aujourd'hui, j'y vois même une condition sine qua non à la mise en œuvre de toutes ces techniques que nous développons pour éviter qu'elles ne renforcent encore les relations de domination et d'exploitation que nous observons. Veiller à la transparence du processus décisionnel nous semble être le meilleur moyen d'éviter à certains groupes privés de dicter leurs lois. Cela dit, je me suis assez vite rendu compte que la notion même de démocratie posait problème. Nous avons appris qu'Athènes avait inventé la démocratie il y a 28 siècles déjà. Mais qui rêverait aujourd'hui d'une telle démocratie réservée au mal et qui acceptait l'esclavage ? Aujourd'hui, nous sommes persuadés de vivre sous un régime démocratique. Et on se permet même d'aller faire la morale à ceux que l'on trouve trop autoritaires, comme pour nous convaincre que nous incarnons bel et bien l'avènement de la démocratie. Mais si l'on revient à son étymologie, démocratie vient de deux termes grecs, démos le peuple et kratos le pouvoir. On se rend bien compte qu'en réalité, le peuple n'a qu'un pouvoir très limité. Nous pouvons assez précisément distinguer les quelques personnes qui peuvent influer sur les décisions politiques et le reste des citoyens qui en restent spectateurs. En cas de désaccord, ceux-ci sont contraints d'organiser des manifestations et des grèves pour commencer à faire entendre leur point de vue. Je perçois cela non seulement comme un gâchis d'énergie, mais surtout comme des symptômes de dysfonctionnement de nos systèmes politiques incapables d'anticiper et de gérer ce genre de situation d'une manière plus diplomatique et mieux adaptée. Plus généralement, je sens une exaspération de beaucoup à voter pour des individus et des schémas de société approximatifs qui ne nous sont à satisfont pas vraiment. Qu'en pensez-vous ? Nous en sommes réduits à voter pour le moins pire au lieu de pouvoir nous investir dans des projets qui nous conviendraient vraiment et pour lesquels nous pourrions nous engager sans réserve. L'opacité de la hiérarchie dirigeante génère une grande frustration parmi les citoyens. Les détournements de fonds et les conflits d'intérêts gangrènent nos démocraties représentatives, introduisant un doute permanent qui entache notre confiance. Or, la confiance est l'élément central pour assurer une cohésion sociale la plus harmonieuse possible. Il s'agit de donner toute sa place au débat des idées plutôt qu'aux affrontements de personnes, comme c'est trop souvent le cas actuellement. Je vous propose donc de nous débarrasser des hommes et des femmes politiques dont les personnalités polluent les débats. Le pouvoir ne saurait être exercé par un groupe de personnes, et encore moins par une seule. Or, c'est précisément ce qui caractérise nos régimes pré-démocratiques, qui ressemblent en réalité plutôt à des systèmes oligarchiques qu'à une démocratie digne de ce nom. Par ailleurs, si nous devions garder le principe de gouvernement, il serait réduit à des fonctions administratives pour contrôler que les décisions prises par l'ensemble des citoyens soient bien appliquées et respectées. Si l'on peut accepter le principe d'un chef ou même d'une caste dirigeante dans une société où l'indice d'éducation est faible, il devient de plus en plus problématique au fur et à mesure que le niveau d'éducation augmente. La question est donc de savoir si nous nous considérons aujourd'hui comme suffisamment compétents pour prendre une part plus active dans le processus décisionnel. Si Deleuze a mis en évidence l'intérêt du modèle rhizomique pour la structure d'un groupe, c'est-à-dire anti-hiérarchique, sans début ni fin, ni bord ni centre, il y a plus de 30 ans, On peut regretter que les pouvoirs soient toujours aussi centralisés et territoriaux. Bref, j'imagine une démocratie directe qui résulterait de la synthèse d'expertises et de décisions individuelles. Nous proposons donc de rendre effective une haut-démocratie pour démocratie directe assistée par ordinateur, rendue possible par un logiciel de gouvernance. Ouh là là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, on se calme. Je reviendrai tout à l'heure sur l'appellation de haut-démocratie. Mais en attendant, je dois m'expliquer sur l'idée du logiciel de gouvernance qui fait grincer des dents et qui suscite plutôt de la crainte que de l'envie. Il faut dire que les scénarios très majoritairement dystopiques des récits de science-fiction nous conditionnent dans l'idée que nous serions un jour en guerre contre une nouvelle classe dirigeante venue de l'émancipation des machines et que cette toute-puissance aveugle viendrait détruire notre belle et romantique humanité. Je refuse cette vision catastrophiste, parce que de nombreuses études, si Rémi Sussant était là, il nous en parlerait, enfin, il en aurait parlé, montrent que plus un système est élaboré et intelligent, plus il sera à la recherche de coopération et d'intégration et non d'éviction et de destruction. Les relations que nous entretenons avec la technologie digitale sont tout à fait ambiguës et je perçois cette ambiguïté comme une belle occasion de réfléchir sur ce que nous sommes et ce que nous voudrions être. Les technologies digitales ont pris en quelques années une place prépondérante dans nos vies. Et même ceux qui se méfient ou même qui combattent son hégémonie ne cessent de l'utiliser coulurement au point que digitales s'intègrent dans la définition même de nos identités. Certes, pour les humains, fiers et persuadés de leur souveraineté, il est difficile de reconnaître leur incapacité à gérer leur société de manière optimale. Ils sont donc loin de pouvoir envisager déléguer une synthèse politique à un logiciel de gouvernance pour les aider à prendre les décisions les plus justes. Et pourtant, n'était-ce pas déjà le rêve de Norbert Wiener qui a inventé la cybernétique en 1947, notamment dans le but de gérer les affaires politiques pour éviter que ne se reproduisent des catastrophes comme la Deuxième Guerre mondiale ? A grande échelle, aucun système jusque-là n'est parvenu à garantir une situation de paix durable et un épanouissement individuel, mais généralisé, satisfaisant. C'est donc pour répondre à ce constat d'échec ou au moins d'insuffisance que nous proposons la mise en place d'un logiciel de gouvernance. Nous avons la chance, aujourd'hui, de pouvoir l'envisager et même de pouvoir le rendre opérationnel puisqu'un tel projet est techniquement accessible à court terme. Alors pourquoi ne pas aller au bout de cette logique et assumer pleinement la création d'une solution logicielle qui conviendrait à nos besoins ? Ne serait-ce pas l'occasion d'accéder enfin à cet idéal démocratique ? Le succès des réseaux sociaux est symptomatique de l'envie et du besoin de nouvelles structures relationnelles, mais il conviendrait de transformer ce monde d'amis en monde de partenaires. Ces cris du cœur « Regardez, j'existe ! » en cri du cerveau « Existons mieux ensemble ! » Nous avons besoin d'assemblées structurées permettant à la fois une rédaction collective ainsi qu'un système de vote fiable et généralisé, susceptible de déboucher sur des prises de décisions et leurs applications. Alors en réalité, il existe déjà des plateformes qui expérimentent depuis quelques années les bases de cette démocratie directe. On les trouve notamment sous l'appellation de « démocratie liquide » et l'Allemagne, les États-Unis et l'Argentine s'illustrent dans ces recherches. Pour être honnête, je n'ai pas trouvé encore parmi celles-ci une plateforme qui se rapprocherait vraiment de ce que j'imaginais. Voici donc quelques idées qui partent de ce qui existe et que j'extrapole afin que vous compreniez ce que j'ai en tête. Il s'agirait en fait d'un gestionnaire digitaux de forums de seconde génération qui intégrerait des modules de vote. Vous avez tous expérimenté le fonctionnement laborieux des forums tels qu'ils existent aujourd'hui. Chacun donne son avis et celui-ci vient s'ajouter soit dans le fil général, soit en réponse à un poste précis, soit en citant un fragment déjà écrit. Si la question est sujette à controverse, ces pages deviennent vite indigestes et tout nouveau lecteur sera inévitablement rebuté par sa présentation. Il lui sera difficile de réagir sans accroître encore l'inévitable redondance. Or, ce problème de redondance est un des points cruciaux de cette réflexion et plus généralement de la gestion de l'Internet. Par ailleurs, on voit se développer des possibilités d'élaboration de fichiers partagés, ce qui représente une belle avancée dans nos manières de travailler collectivement. Mais cela n'est possible que pour un groupe cohérent et capable de gérer ces divergences. A grande échelle, on voit bien que Wikipédia, pour ne citer que le plus bel exemple de savoir collectif, souffre de cette image de crédibilité que les filtres de contrôle n'arrivent pas à dissiper. Ouvrons donc, c'est vraiment pas top, je suis désolé avec les grincements et tout, c'est un autre essai. Là, là, c'est bien comme ça. On est un peu derrière le daï. Ouais, c'est bon, je vais... Désolé, je suis limité dans mes mouvements. Enfin, ouvrons une fenêtre hypothétique et imaginons donc un système hybride qui permette à chacun, sur un sujet donné, d'une part de prendre facilement en connaissance des avis exprimés, par la lecture d'un texte court, qui les synthétiserait tous, et d'autre part, de donner son avis, que celui-ci soit en accord avec l'un de ceux déjà exprimés, ou divergent, voire contradictoire, avec ceux-ci. Ce texte de synthèse se réactualiserait donc en temps réel à chaque nouvelle intervention, rendant compte de l'avis dominant, tout en citant l'ensemble des avis exprimés. Il serait suivi du fil des commentaires, pour ceux qui seraient intéressés par l'historique, ou qui voudraient lire les arguments complémentaires, ou encore qui voudraient vérifier la justesse de la synthèse. Il nous serait ainsi possible de voter pour l'une ou l'autre des idées, ou même des mots énoncés, et si besoin, d'ajouter un argument ou une remarque. Alors évidemment, pour synthétiser ainsi tous ces apports successifs de chacun en un texte assez court et lisible, cela nécessite la maîtrise d'algorithmes puissants et de robustes moteurs de traitement sémantique de l'information, qui seraient même capables de comprendre l'humour et l'ironie si possible, puisque nous en sommes doués. Ce serait certainement là une des entrées possibles dans le domaine encore vague de l'intelligence artificielle. La mise en place d'un tel système de gouvernance dépend donc de la volonté d'un groupe de personnes et de sa capacité à mobiliser les ressources techniques pour y parvenir. Or, ces moyens techniques sont aujourd'hui principalement détenus par quelques entreprises leaders, à commencer par Google, qui est incontestablement le mieux placé pour mettre en place une plateforme de ce genre. Le projet s'inscrirait d'ailleurs tout à fait dans leur logique de développement, à condition que l'entreprise soit prête à accepter de le faire dans un cadre open source, c'est-à-dire largement collaboratif, et donc de rendre public une bonne partie de ces algorithmes. Ces dirigeants, d'ailleurs, se réclament ouvertement du transhumanisme éclament leur philanthropie, mais je crois que celle-ci n'est quand même pas assez grande pour qu'ils fassent un tel don à l'humanité, puisque cela reviendrait à dissoudre en quelque sorte cette entreprise. Par ailleurs, il existe une telle méfiance à l'égard de ce groupe que cela irait à l'encontre du climat de confiance et de l'enthousiasme requis pour un tel projet. Alors peut-on imaginer qu'un petit groupe d'activistes dans le monde de l'open source puisse créer une telle dynamique ? Son effet boule de neige pourrait finir par s'imposer comme système de référence, et viendrait non seulement faire de l'ombre aux actuels réseaux sociaux, mais finirait par discréditer nos régimes politiques actuels. Eh bien moi, je dis oui, et pour cela, nous avons besoin de vous tous. Ah, je me suis un peu décalé dans les images, je crois. Abordons maintenant le système du vote sur lequel repose cette architecture. Le vote est l'emblème de la démocratie, et dans une eau aux démocraties, son usage se trouve généralisé, et même poussé à l'extrême de sa logique. Depuis 1991, en Belgique, puis dans les Pays-Bas, puis dans nombre de pays, ils ont tenté le vote électronique à grande échelle. Mais ce modèle ne parvient pas à s'imposer, il est même abandonné en 2008 aux Pays-Bas, parce qu'il n'est pas possible de recompter les voix en cas de litige. La peur de la fraude l'emportera donc partout sur la rapidité d'obtention des résultats. Pourtant, l'engouement du « like » à toutes les sauces témoigne de cette envie de s'inscrire dans ce qui est énoncé et présenté. Ces « j'aime » et « je n'aime pas » sont bien des formes d'engagement et présentent un stade adolescent d'impositionnement politique. pour ma part, je crois que le vote électronique ne fait que cristalliser une crise du vote tel qu'il se pratique aujourd'hui. à cause de la démagogie de l'objet même du scrutin. Les gens ont envie de voter pour des choses qui les concernent et non de participer à une mascarade démocratique, comme c'est le cas aujourd'hui. Ah oui, je sais, je l'ai déjà dit, vous avez raison. Un logiciel de gouvernance contribuerait donc à la fois à banaliser l'usage du vote en l'intégrant à nos vies quotidiennes et à le valoriser en lui donnant la science. Il en résulterait une structure ascendante qui irait de questions personnelles et locales à des questions plus globales. Prenons, pour exemple, les importantes déforestations qui ont lieu en Indonésie. Vous savez qu'ils ont dépassé le Brésil en 2012 pour planter des palmiers à huile. Cela a provoqué des conflits locaux mais les villageois ne font pas le poids par rapport à un gouvernement qui est plus préoccupé par ses intérêts financiers à court terme. Par ailleurs, on pourrait imaginer qu'un boycott international des produits contenant de l'huile de palme pourrait faire quelque chose mais en fait, c'est insuffisant puisqu'elles sont principalement utilisées pour l'agrocarpurant. Un logiciel de gouvernance accélérerait sans doute et la prise de la science et pourrait déboucher sur des mesures législatives adaptées puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une question locale mais de l'équilibre mondial en termes de biodiversité et d'émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, je crois que nous manquons particulièrement en France de la compréhension du principe de consensus et des mécanismes par lesquels on l'obtient. Voici donc comment je perçois le consensus et pourquoi il s'agit de la clé du paradigme social d'une haut démocratie. Condorcet, mathématicien et homme politique, théorise peu avant la Révolution française différents systèmes de vote. Il met en évidence une faille dans son propre système de vote, le paradoxe de Condorcet qui prouve l'impossibilité de dégager avec certitude une volonté générale à partir de la somme de volontés individuelles. Kenneth Harrow prouvera par la suite que cette impossibilité est inhérente à tout système de vote. Cette fameuse loi d'impossibilité détermine une fonction de choix social visant à dresser une liste de préférences collectives à partir d'une liste de préférences individuelles. En d'autres termes, elle démontre qu'en présence d'au moins cinq acteurs défendant des intérêts divergents, il est impossible d'obtenir un point de consensus optimal. Il en résulte donc un ensemble de points de consensus dont la géographie évolue à chaque nouvel avis énoncé selon le seuil et la nature des critères choisis. Donc là, si on rajoute un sixième avis, par exemple ici, on voit bien qu'il y a un bloc de consensus qui se crée sur la gauche, alors que, scénario B, on déplace l'avis par ici, on voit bien que la géographie du consensus varie de façon assez évidente. Donc l'art du consensus rend donc structurellement impossible d'envisager la situation d'une manière dualiste, et surtout, elle évite qu'on impose radicalement à tous la vie d'une minorité comme c'est le cas aujourd'hui. L'idée n'est plus d'être pour ou contre, mais à la fois pour en une certaine mesure et contre en une autre mesure. Cette apparente fragilité ne doit pas être comprise comme un facteur d'insécurité ou une menace de renversement constant, mais au contraire, comme une source de compromis démocratique et la possibilité de prendre en compte le plus grand nombre possible de paramètres. J'en viens donc à la notion d'optimal qui tranche résolument avec celle de maximal dominante au sein de nos valeurs actuelles. L'optimal n'est donc pas un point fixe, mais une constellation qui se détermine relativement à un contexte donné à partir d'un grand nombre de paramètres organisés en système complexe et pouvant être de nature différente. On pourrait faire le parallèle avec l'organisation d'un être vivant amené à concilier en permanence des tensions divergentes selon le principe d'homéostasie. Cette sorte d'intelligence du système cellulaire parvient à partir d'éléments hétéroclites à produire un remarquable ensemble constituant notre corps. Alors, malgré sa clarté, l'expression logicielle de gouvernance évoque d'emblée une suspicion qui est contradictoire avec le projet visant à restaurer la confiance. C'est pour cette raison que nous nous proposons d'appeler O ce projet d'organisation sociale. Nous avons pensé à cette lettre parce que le cercle fait partie des rares symboles présents dans toutes les cultures et possède de ce fait une puissance fédératrice et évocatrice incomparable. Ne représente-t-elle pas l'unité de base, la cellule, l'atome à partir desquels le monde se construit ou encore les astres qui peuplent l'univers ? Les exemples signifiants liés au cercle sont nombreux mais c'est aussi la délimitation la plus simple d'un espace. Et si vous m'objectiez sa trop grande proximité avec le zéro, je la trouve plutôt intéressante au vu de notre condition de mortel et de notre goût pour le plein et le vide. Cela dit, cette histoire de dénomination n'est pas le plus important. Et c'est une proposition ouverte et on verra bien ce qui s'impose. Par ailleurs, O représente aussi les différents groupes auxquels chacun d'entre nous fait partie. Des cercles qui s'entrecoupent et s'incluent les uns dans les autres allant de l'individu à l'ensemble des individus. L'avènement de cette haut-démocratie relèquerait la notion de singularité au second plan. Il ne s'agirait plus de spéculer sur un point de bascule où l'intelligence artificielle dominerait l'intelligence collective mais au contraire d'obtenir une complémentarité optimale entre ces deux types d'intelligence. O deviendrait le premier organisme social de cette envergure. Je voudrais maintenant évoquer quelques idées complémentaires pour éprouver les limites d'une telle démocratie directe et la mettre en perspective. Le premier point me semble être l'impératif de rigueur de cet outil pour susciter la conscience c'est-à-dire à la fois ouvert transparent mais suffisamment robuste pour résister à tout risque de manipulation partisane. La question de l'anonymat est également primordiale pour éviter tout risque de profilage en fonction de ses opinions. Cependant il sera important que nous puissions être identifiés pour éviter les votes doubles. Par ailleurs il m'apparaît qu'un tel système est difficilement conciliable avec une organisation du travail telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors que certains chipotent sur l'acquis des 35 heures que pensez-vous de 20 heures de travail hebdomadaire par exemple ? Est-ce qu'elle permettrait à chacun d'avoir le temps et la disponibilité de s'investir dans ce processus décisionnel ? En fait la question ne me paraît pas être considérée en termes de durée de travail mais de revenu. On a entendu parler ce matin du revenu universel ou dividende universel comme moyen de décorréler travail et rémunération. Il ne s'agit donc plus de travailler pour vivre mais de vivre tout simplement en considérant le travail comme le moyen de participer à une élaboration commune. Le projet serait donc de rendre explicite l'épanouissement de chacun en prenant en compte nos besoins individuels et collectifs réglant accessoirement la question récurrente du chômage. Rendre explicite l'épanouissement de chacun réglant accessoirement la question récurrente du chômage. Notre condition d'humain nous donnerait droit de facto à un certain niveau de vie qui nous permettrait de nous investir sereinement dans diverses activités allant du fitness à des travaux d'intérêt général en les décloisonnant évidemment le plus possible. Pour ceux qui voudraient se documenter sur les enjeux et la faisabilité du dividende universel je renvoie donc au livre de Martin Ford The Lights and the Tunnel qui propose une inégalité modérée en fonction de l'investissement de chacun au sein d'une société de l'après-travail mais qui ne soit pas inactive pour autant. Cela dit même avec plus de temps il resterait impossible d'approfondir tous les sujets en vue de donner un avis documenté. Devrait-on alors imaginer un système de report de voix et pour déléguer son vote à une personne mieux renseignée sur un sujet donné. Ou alors est-ce au contraire plus intéressant de miser sur notre complémentarité et que chacun ne prenne position que sur les sujets qu'il a l'impression de nous maîtriser. Dans tous les cas il ne s'agit pas de rendre obligatoire le vote et la participation à ce processus décisionnel mais au moins de le rendre accessible à tous ceux qu'il désire et de valoriser cette activité. C'est de toute façon l'occasion d'insister sur l'aspect central de l'accès à l'information et d'une manière générale sur l'importance de l'éducation visant à développer le regard critique de chacun. Par ailleurs nous pensons important de prendre en compte non seulement l'avis des individus mais aussi des données émanant des big data qui rendent compte du comportement de ceux-ci et non seulement de leurs idées. C'est l'occasion de revenir sur la distinction entre ma conception du logiciel de gouvernance et la réglementation algorithmique dont parle Evgeny Morozov dans un article paru cet été. Il n'envisage cette gouvernance algorithmique que sous l'angle de la gestion des effets c'est-à-dire du contrôle et de la vérification. Et en effet je trouve intéressant cette approche de la régulation algorithmique par boucle de rétroaction basée sur l'analyse de ce qui se passe. Mais ça me semble largement insuffisant. Pour ma part je vois ces algorithmes comme des outils de synthèse d'aide à la décision pour faciliter les échanges et la concertation et non pas pour les évacuer. Faciliter les aides les échanges et la concertation et non pas les évacuer. je voulais aussi revenir sur les interactions entre local et global en lien avec les interactions entre individus et collectivités. Pour faire suite à l'exemple indonésien évoqué tout à l'heure je crois important que le vote concernant un territoire donné ne soit pas limité à la population de celui-ci mais à l'ensemble des gens intéressés sur le globe. cela nous pousserait à nous sentir concernés par ce qui se passe ailleurs et favoriterait ainsi notre sentiment d'appartenance à l'humanité voire de solidarité. Les votes se feraient donc selon nos affinités avec un sujet et non pas selon un critère territorial. Pour ce qui est des limites la plus importante me semble être celle qui considère que la vie majoritaire n'est pas forcément le meilleur parce qu'il est le résultat d'une entropie sociale qui favorise l'habitude plutôt que l'innovation. Prenons l'exemple de l'alcool. Toutes les études ont beau montrer la dangerosité de cette substance un vote sur le sujet ne l'interdirait probablement pas. Et les exemples foisonnent où l'on passe de 90% de personnes s'opposant à une pratique à 90% qui y sont favorables dix ans plus tard. Par ailleurs doit-on donner un pouvoir particulier à un comité d'éthique ou à un groupe d'experts ? Il serait logique qu'il n'ait qu'un rôle de conseiller. Peut-on avoir confiance dans la responsabilité de chacun ? Quel mécanisme et garde-fou peut-on mettre en place pour éviter tout dérapage ? Quel mécanisme de contrôle éviterait tout risque de fraude ? Au stade où nous en sommes il est plus facile de citer les problèmes que de trouver des solutions ? Cela fait partie donc des questions que nous devrons débattre et auxquelles nous répondrons collectivement. Pour résumer, il s'agit de la mise au point d'un système ouvert et fiable qui permet à chaque personne qui le souhaite le plus possible de s'informer et de donner son avis à propos de tous les sujets de débat possible. Il en résulterait une proposition la plus consensuelle possible, susceptible de déboucher sur des prises de décisions et éventuellement sur des mesures législatives. Si cet énoncé semble simple, sa mise en œuvre est d'une redoutable difficulté. Et je n'irai pas plus loin dans sa description parce que je crois qu'elle ne peut résulter que d'un vaste travail collectif tant les questions stratégiques et techniques sont grandes. Un tel système devra être à la fois suffisamment transparent pour nous permettre de lui faire confiance et suffisamment puissant pour l'empêcher de se laisser pervertir par des êtres malveillants tout en se préservant de tout dysfonctionnement intègre. Voilà, je renvoie à mon tour à l'exposé de Thierry Berthier et sur l'idée d'altruisme algorithmique qui nous permet d'être plus optimiste sur une telle solution. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une question technique, d'une prouesse technologique, mais bien d'une nouvelle méthode de travail, vraisemblablement, une manière de mieux vivre ensemble. C'est aussi l'occasion de conforter des nouveaux business models d'économie collaborative qui mutualise des biens, des services et des outils et privilégie l'usage plutôt que la possession. Il ne s'agit donc pas d'une révolution en tant que telle, mais bien d'une suite logique, voire d'une radicalisation de mécanismes qui semblent se mettre en place de toute façon. Mais qu'il convient de baliser donc quand même. Par ailleurs, il me semble important de redire que ce n'est pas le logiciel qui prendra des décisions à notre place. Ce logiciel de gouvernance est à considérer comme un outil d'aide à la décision grâce à ses capacités d'analyse et de synthèse. L'idée n'est donc pas de niveler les particularités locales ni d'uniformiser les individus, mais bien de trouver les règles des assises du vivant qui nous permettraient de coexister le plus harmonieusement possible au sein de cet ensemble hétéroclite. Enfin, évitons les postures tropidiliques et insistant sur les difficultés qui nous attendent dès l'élaboration de son cahier des charges de cette haut démocratie. L'étude des risques doit être prise très au sérieux et nous devrons faire preuve d'une extrême vigilance à toutes les étapes de sa mise en œuvre. Mais pour l'heure, nous vous appelons à participer d'une manière ou d'une autre, chacun à sa manière, à l'élaboration de ce projet démocratique haut où l'ordinateur et le mobile remplaceraient l'isoloir et réjouissons-nous si nous pouvons offrir un tel cadeau à nos enfants. Je crains que le temps soit dépassé et que nous n'ayons pas le temps d'organiser nos petits ateliers mais en tout cas, je vous invite à me faire part de vos réflexions et de vos idées à cette adresse et sachez que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour permettre à une telle proposition de se mettre en place dans les meilleures conditions possibles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, on n'a pas le temps d'organiser des ateliers mais on a quand même le temps pour deux ou trois questions. Alors, je vous vois là-bas, là-bas, et on a un peu en train de faire. Bon, je voudrais savoir vos opinions sur l'expériment de télédérocratie en Estonie. Comment ça ? Cette phase de ma salle est... D'accord. Donc, télé, télé, expérimentation en Estonie. Ah, ben voilà, on a un représentant, justement, j'allais dire, l'idée, ce n'est pas forcément que je réponde aux questions, mais il y a plein de gens beaucoup mieux, plus au fait, dans la salle. je ne sais pas si ça marche. Ça marche ? Oui, ça marche bien. Bon, c'est totalement pas prévu, normalement, on ne l'est pas comme ça. Il se trouve que, d'une part, je travaille sur Bitcoin, qui autre, la question financière est de plus en plus envisagée comme étant un moyen pour résoudre des problématiques techniques de décision par le vote via la blockchain. Et d'autre part, je viens à l'Estonie. Enfin, j'y travaille, en tout cas. Du coup, je connais un petit peu mieux ce système. Alors, on parle beaucoup de la idémocratie en Estonie. Il faut savoir que c'est un fonctionnement qui a progressé en constat. Ça commence. Enfin, ça commence, ça fait quelques années déjà. Fondamentalement, rien n'a changé au niveau de la prise de décision, au niveau de la question de l'apport des débats, des idées, des questionnements. C'est principalement une question de facilitation technique. Maintenant, c'est simplement une facilitation technique que ce doit être en exigé car la barrière à l'entrée de devoir se déplacer, de devoir mettre un bulletin dans une urne, qu'elle soit électronique, spécialisée, qui faille installer un plugin, tout ça, est importante et ralentie. Et donc, sans parler de démocratie liquide, je pense que c'est un élément qui permet d'encourager les gens à reprendre le pouvoir, en tout cas, reprendre le chemin de la décision collaborative. actuellement, depuis le 23 octobre, le gouvernement estonien a mis en place un point supplémentaire, qui s'appelle la EOSDNC, qui permet à n'importe quelle entreprise au monde de se localiser administrativement en estonien, de la même manière, afin de faciliter la prise de décision, non pas pour le coup civique, puisqu'on ne parle pas de citoyens, uniquement des entreprises, mais de faciliter un système de gouvernance qui puisse se faire de manière électronique. Malheureusement, je ne m'attendais pas que je veux à cette question, donc je n'ai pas pu creuser la question par ailleurs. Cependant, pour des personnes qui seraient intéressées pour un savour un peu plus, je vous invite, quelque part, à mettre un papier, que les gens me laissent un mail et je serai avec plaisir le premier à vous donner des informations supplémentaires à la deuxième. Donc voilà pour la question de la démocratie à l'Estonie. Personnellement, comme en plus je travaille sur la blockchain de Bitcoin, je travaille avec les différentes instances à mettre en avant, et c'était le cas Inside Bitcoin qui était envoyé ici, les avantages d'utiliser une blockchain incorruptible pour permettre, encore une fois, de faciliter l'aspect technique de la prise de décision. Tout ceci, je le rappelle, ne parte pas sur le débat, mais sur la fiabilité du transfert des prises et des décisions. Voilà. Tu as pu te présenter là du temps. Oui, absolument. Très, très, très rapidement. Je m'appelle David Tapie, je suis membre de, dirigeant de l'association française transhumaniste et il se trouve que c'est totalement un paradoxe que je suis également dans le Bitcoin. Voilà. merci. Il y a eu une deuxième question. Désolé, il faut qu'on rattrape l'heure de retard qu'on a déjà prises. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est quelques remarques. Donc, il y a très peu de temps, je vais me limiter à 100 secondes. La première, c'est la première, c'est les thèmes que tu apportes, c'est plein de discussions passionnantes et je crois qu'une des choses vraiment dont il faut se rappeler, c'est la première fois que techniquement une démocratie vraiment au niveau mondial devient possible grâce au progrès, donc grâce au progrès technologique, c'est important. Mais ça vient assez peu dans les propositions concrètes dont tu as abordé un tout petit peu. Deuxième chose, le problème numéro un de ce type de proposition, c'est tout simplement que la majorité des citoyens ne souhaite pas participer aux décisions parce que cela prendrait aux décisions au jour le jour ou à beaucoup de décisions parce que ça prendrait beaucoup trop de temps donc cela mènerait à un système dans lequel il y aurait une sorte de courbe de cause les gens le plus contre et le plus pour certains sujets participeraient aux décisions donc pour moi c'est quand même relativement dangereux. Donc le système qui à mon avis est le meilleur c'est un système comme il existe en fait en Suisse dans lequel les décisions les plus importantes ou celles qui sont perçues par les citoyens comme les plus importantes peuvent être prises mais je voudrais alors arriver à l'aspect critique un, en Suisse ça existe peu de gens contestent que ça fonctionne relativement bien mais ça n'a pas une influence extrêmement importante sur la société et la Suisse n'est pas un pays fondamentalement différent de la France. Et la dernière chose par rapport à par rapport à disons l'attaque contre les politiques dans la situation actuelle et le court, moyen et même long terme les politiques dans des régimes parlementaires ce sont les gens qui sont élus par les citoyens et donc auxquels les citoyens sont supposés faire confiance et donc dire débarrassons-nous des politiques c'est en fait débarrassons-nous de la démocratie en tout cas dans la situation actuelle et par exemple dans la situation suisse aussi ou d'autorien ça c'est peut-être une question je vais commencer par répondre à la dernière question et avant de parler le mot à nos amis suisses qui sont là et qui pourront mieux parler de ce problème là alors évidemment en disant ça j'ai usé d'une phrase un peu provocatrice et l'idée n'est pas de commencer par nous débarrasser des hommes politiques pour mettre en place un autre système c'est ce que j'ai dit aussi à un autre moment c'est à dire qu'à partir du moment où un système comme ça devient effectif en fait la crédibilité des systèmes des hommes politiques tels qu'ils apparaissent aujourd'hui serait vite remise en cause et donc leur voix deviendrait vite inaudible en fait c'est plutôt comme ça qu'il faut l'entendre et donc quand tu dis si on se débarrasse des hommes politiques on se débarrasse de la démocratie non je ne suis pas du tout d'accord c'est parce qu'on aura réussi à mettre en place un système plus démocratique que ce système pré-démocratique actuel serait un peu enfin serait remis en cause alors par rapport à la Suisse j'en parlais hier avec un ami suisse qui me disait qu'en fait on était arrivé à un tel à une telle comment dire enfin bref qu'ils étaient amenés à voter toutes les semaines pour des points différents mais je veux dire je connais assez peu ce pays donc si un des Suisses veut répondre sur la question je lui laisse largement mais il y a un truc important par rapport à la Suisse et aux hommes politiques c'est qu'on n'a pas les premiers ministres je crois que le truc le plus important par rapport à la Suisse c'est que par rapport aux hommes politiques ce que tu dis c'est un peu d'autre sens il faut distinguer les hommes politiques et les fonctions une grande différence c'est qu'on n'a pas de premier ministre et franchement moi en regardant le débat français ça me soulage chaque jour un peu plus je comprends sur l'estinien j'ai quand même une amie estinienne et un parallèle c'est juste une idée comme ça mais moi quand j'ai été allée j'avais été frappée par le fait que tout le monde je pense qu'il y a moins d'un million de personnes là-bas donc j'avais été frappée par le fait que tout le monde se connait plus ou moins indirectement donc peut-être que ça peut jouer dans la possibilité je ne dis pas que c'est le cas c'est une question que je pose dans quelle mesure la transformation d'une démocratie en démocratie directe où règne notamment la confiance et fonction du nombre de personnes enfin du nombre de personnes conservées sinon je voulais juste dire en fait ça m'a beaucoup intéressée cette présentation parce que j'avais moi-même en fait sans réfléchir en termes de démocratie mais plutôt en termes de débat politique et j'avais réfléchi à une plateforme qui ressemble un petit peu à ça on va peut-être en parler mais mon idée c'était plutôt que d'abord en fait un peu à la façon de ce qu'a fait Maëlle tout à l'heure mais d'avoir une série de questions dire que pour qu'il y ait un bon débat et c'est pas moi qui le dit c'est un fondamental je pense que la vie de la vie pour qu'il y ait un bon débat il faut d'abord être d'accord sur les présupposés initiaux on perd beaucoup de temps en général quand on débat et ici c'est un peu le cas d'ailleurs à se discuter sur des choses alors qu'en fait il y a des présupposés initiaux implicifs sur lesquels on n'était pas d'accord et donc moi l'idée que j'avais c'était d'abord on répond à une série de questions pour arriver dans un mini forum avec des gens qui ont les mêmes présupposés mais il y a juste un point sur lequel on n'est pas d'accord et après on discute et éventuellement on change la vie et après on peut adresser une autre question voilà alors j'y ai pas plus réfléchi que ça j'imagine déjà qu'il y a un problème mais je pense que c'est peut-être aussi une autre façon complémentaire alternative à synthétiser avec je pense que c'est une réponse aussi au genre de problème que j'ai pu te poser et c'est une idée que j'ai depuis longtemps mais que j'ai jamais l'occasion de mettre en place merci Sylvie j'ai rien à ajouter parfait il faut se mettre au boulot je sais merci j'ai enjoyed votre talk très 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 à tout pour piggyback sur les excellent comments nous avons les tools la system que vous parlez de l'internet est un excellent tool c'est pas très c'est le news oui oui l'internet n'est pas actuellement performant la fonction pour le global welfare and understanding of ideas and ways to move management of ideas and that's basically what you're talking about as management managing the way ideas are spread and how certain doctrines are presented and certain rules and regulations which you need in society doesn't mean in question when you first started talking about a democratic directive I thought that you were saying don't they have democracy in France well yes of course but what you're talking about is a 21st century mechanism by which people participate fully in the governing of their townships, their state, their countries and that's very important however to piggyback on what Julia said that people don't have the time to reminisce over every single issue so maybe the Swiss way is best the most important issues are the ones that take a fundamental vote by the majority ought to be the ones that are discussed openly the comment about, and I'm going to ask your answer on all this, the comment on don't we already have officials who are voted in office, those officials for the most part are professional career politicians and often times we find that the needs of the people are not being met so I salute you in your endeavor and I would like to see at least an aspect of this brought into play because I think that the tools we have today such as the internet and our devices and the interactivity ought to connect more deeply with our emotions and passions and what you have today comments please I don't know what you have today I'm not sure of the questions I don't know what you have here I'm not sure of all of you have to I don't know what you have to do I don't know what you have to do Merci.